On a déjà l'habitude de les voir patrouiller sur des sites sensibles. Mais samedi, pour l'acte 19 des Gilets jaunes, les militaires de l'opération Sentinelle auront une autre mission, la sécurisation des bâtiments officiels. Nous ne pouvons pas laisser une infime minorité violente abîmer notre pays et détériorer l'image de la France à l'étranger. Ces dispositions ont déjà été prises lors de manifestations. En revanche, c'est la première fois que cela fait l'objet d'une communication gouvernementale. Une communication faite pour impressionner, mais qui peut aussi inquiéter. J'estime les militaires, ils ne sont pas faits pour ça. C'est n'importe quoi. C'est vrai que les Gilets jaunes, il faut que ça s'arrête, mais de l'amener à l'armée. L'état-major l'a précisé, les militaires ne seront pas en première ligne et n'iront pas au contact des manifestants. L'objectif est de soulager les policiers et gendarmes qui, eux, sont formés au maintien de l'ordre. Cette présence militaire a été réclamée par certains syndicats de policiers. Cette mesure permettrait de libérer, rien que dans la capitale, jusqu'à une compagnie ennemie de CRS, soit près de 180 hommes. Elle est de sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?